Développeur, développeuse, salutation. Vous avez un projet C++ ou un plugin et vous souhaitez renommer une classe, un module, une fonction, une variable, un énum et tout cela sans provoquer d'erreur dans votre projet ou pour vos clients qui utilisent votre plugin. Pour cela, il va falloir créer des redirections et c'est le sujet de ce tutoriel. Pour ce tutoriel, j'ai créé un nouveau projet C++ que j'ai nommé Test Project. Ce nom ne me convient pas et je vais vouloir le renommer en tutoriel. La première chose que je vais devoir faire, c'est de renommer ces deux fichiers, SLN et Uproject. Ensuite, je vais devoir renommer le module pour plus de consistance, pour avoir le même nom pour votre module. Là, c'est le module primaire de votre jeu et pour le nom de votre projet. On va d'abord renommer le fichier Uproject en tutoriel. Je vais faire la même chose avec le fichier SLN et je vais devoir ouvrir le fichier Uproject. Alors, pas avec un double clic, sinon ça va lancer le projet, mais avec un clic droit et un logiciel qui va vous permettre d'ouvrir ce fichier ici. Donc moi, j'utilise Visual Studio Code et du coup, je change le nom du module. Je vais le renommer comme le nom de mon projet, tutoriel. Ensuite, vous allez dans le dossier Config et dans le fichier DefaultEngine.ni, vous allez devoir changer le nom de votre projet par le nouveau nom. Donc, ce que je vous conseille de faire, puisque ce fichier peut être assez important, il peut y avoir plus ou moins de données en fonction de l'avancée de votre projet. Donc, vous pouvez faire un CTRL-F, chercher toutes les occurrences de votre ancien nom de projet et remplacer ici par Tutorial. Donc là, c'est le nouveau nom que je lui donne. Donc, si ce n'est pas très grave, c'est juste pour qu'il retrouve le Game Mode, mais ça, vous pouvez de nouveau l'ajouter dans l'éditor. Donc, ce n'est pas très très grave. Ce qui va être plus important, ça va être ici dans ScriptEngine.Engine. Vous allez devoir, en fait, lui donner le nouveau nom. Donc, le nouveau nom du projet et le nouveau nom du module. Donc, vous allez faire ça avec une redirection qui s'appelle ActiveGameNameRedirect. Pour cela, on va copier ces deux lignes ici. Donc, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Et du coup, ça va permettre aux Blueprint, qui sont basés sur nos classes C++, de bien retrouver les différentes classes, les différentes fonctions qu'on a pu créer. Donc, ici, je renomme, hop, je lui donne le nouveau nom, Tutorial. Donc, on a bien le Old Game Name et le New Game Name ici. Hop, je fais la même chose pour le module. Et normalement, je n'ai plus d'autres choses à changer dans ce Default Engine. Ensuite, on va aller dans le dossier Source, où on va aller renommer le module. Donc, ici, on peut renommer le dossier, Tutorial. On va pouvoir faire la même chose avec les deux fichiers Target. Alors, attention, on ne va pas supprimer Target. Juste à renommer, hop, comme ceci. Tutorial. On fait la même chose avec l'éditor. Enfin, l'éditor Target. Voilà. Et on va ouvrir ces fichiers. Alors, comme tout à l'heure, moi, je l'ouvre avec le Visual Studio Code. Et dedans, on va changer, en fait, tous les noms, tout l'ancien nom, par le nouveau nom du projet. Tutorial. Et la même chose ici. Ensuite, on va devoir faire la même chose avec l'éditor. Donc, la même chose. Alors, attention, on ne va pas supprimer Editor Target. Hop. Tutorial, ici. Et ici. Ensuite, on va pouvoir aller dans le dossier Tutorial. On va renommer le Build.cs. Donc, encore une fois, avec le nom Tutorial. On va ouvrir ce fichier. A l'intérieur, on va changer toutes les occurrences de l'ancien nom. Comme ceci. Et on va modifier une classe. Donc, le .h et le .cpp, ici, qui est très important. C'est une classe qui va permettre au moteur de reconnaître votre projet, en fait, votre Primary Game Module, comme module, et du coup, de faire fonctionner votre jeu. Donc, là, on va changer le nom de la classe. Tutorial.h. Et là, pareil, pour le fichier source. Ensuite, on va ouvrir ce fichier. Donc, le .h. Donc, là, normalement, on n'a rien à changer. Et dans le fichier cpp, on va devoir changer le nom du module. Donc, là, le Primary Game Module. Alors, vous avez l'Include que vous devez changer. Ici, on change le nom du module. Hop. Et normalement, le module est reconnu par le moteur. Ensuite, c'est le plus gros du boulot. Donc, en fonction de l'avancée de votre projet, vous allez avoir une structure plus ou moins portante, avec plus ou moins de classes. Donc, moi, ici, là, c'est assez simple. Ce qu'il vous faut faire, c'est tout simplement aller voir dans vos classes. Donc, généralement, c'est dans le fichier header. Voir si vous avez la petite macro, ici, avant le nom de votre classe, qui permet, en fait, d'exporter toutes les fonctions que vous avez dans cette classe, pour qu'elles soient utilisées par un module extérieur. Donc, là, ici, ça va être un module extérieur au module de jeu principal. Donc, en règle générale, c'est valable pour les plugins. Donc, ici, je sais que le Game Mode, je n'en ai pas besoin. Sur le Character, je ne vais pas en avoir besoin non plus. Je ne retrouve pas la petite macro avant le nom de la classe. Par contre, sur la classe My Actor que j'ai créée un peu plus tard, je vais retrouver la macro, ici, qui permet d'exporter toutes les fonctions. Donc, je vais devoir changer, hop, ici, le nom de la macro. Sinon, en fait, cette classe-là ne va pas être reconnue dans l'éditor. Donc, une fois que c'est fait, normalement, on a fait le boulot. Dernière chose à faire après ça, on peut retourner sur le dossier Test Project. D'ailleurs, je peux le renommer Tutorial. Hop. Et donc, ici, on va supprimer certains fichiers, enfin, certains dossiers. Binary, Intermediate et Saved. Alors, moi, ce que je fais aussi, c'est que je supprime le .id et .vs. Vous n'êtes pas forcé de le faire. Surtout pas supprimer le dossier Config, Content, Platform, Plugin et Source. Le dérivate d'attaquage, vous pouvez le supprimer. C'est juste qu'il va régénérer, recalculer les shaders au lancement. Et donc, la dernière chose que vous avez à faire, c'est de faire un Generate Visual Studio Project File. Vous pouvez ensuite ouvrir le fichier SLN. Donc, moi, ici, c'est avec l'IDE Rider. Donc, là, il me demande si je veux vérifier, c'est OK. Donc, normalement, ici, vous retrouvez votre projet, en fait, avec le nouveau nom. Vous retrouvez votre module, pardon, Tutorial. Vous avez vos classes. Et normalement, ici, dans vos différentes classes, vous n'avez aucun problème. Une fois que vous avez recompilé le projet, vous pouvez lancer l'Editor. Et dans mon cas, tout se passe bien. Je n'ai pas d'erreur dans l'OutputLog, ici. C'est le meilleur moyen de voir si vous avez mal renommé quelque chose, que ce soit les builds.cs ou les modules. Donc, là, théoriquement, je peux récupérer ce que j'avais avec les valeurs, en fait, qui étaient... Donc, voilà, je récupère bien les valeurs que j'avais dans ma classe, tout simplement. Donc, c'est OK. Pareil pour le caractère. J'avais fait quelques fonctions dans la classe C++. Et là, je retrouve bien, en fait, la valeur, ici. Je retrouve bien ma fonction. Donc, tout est OK. Voilà les étapes à suivre pour renommer un projet C++. Donc, ce n'est pas extrêmement compliqué. C'est un processus qui peut être long et chiant. Si vous avez beaucoup de classes C++, notamment, qui utilisent la macro qui correspond à votre projet. Surtout, si vous avez des erreurs dans l'OutputLog ou des warnings, ou lorsque vous ouvrez un Blueprint, surtout, ne sauvegardez pas et ne compilez pas ce Blueprint. Sinon, vous allez avoir des problèmes avec le redirector qui n'a pas fonctionné comme prévu. Et là, autant vous dire tout de suite que vous allez devoir recréer votre Blueprint. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, que ce soit pour vous ou vos clients qui utilisent, par exemple, vos plugins. Fermez l'éditor, regardez les erreurs que vous avez dans l'OutputLog et corrigez cette erreur en ajoutant une redirection ou en corrigeant parce que vous avez fait une faute d'orthographe. Si vous faites ça correctement, vous n'avez plus aucun problème pour ouvrir vos assets. Normalement, tout doit fonctionner correctement. Merci. 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 Merci.